pour me dire que vous êtes présents, que vous êtes arrivés. Bonjour Nicole! Moi, Sylvie, donc à Victoriaville, ça me fait penser, je vais être chez vous, Sylvie, à Victoriaville, la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, pour, c'est à la gare, Sentier Gourmand, organisé par Fromage, Bouffe et Tradition. Donc, il y a une exposition, puis il va y avoir plein de kiosques, et je vais être là. Donc, si vous voulez venir me visiter, puis je vais avoir des produits aussi en vente, ça me ferait plaisir de vous connaître en direct. Je vais être à Lévis la semaine prochaine, vendredi, samedi et dimanche. À Victoriaville. À Victoriaville, oui, à Victoriaville. Puis, je vais être là. Et après ça, j'ai eu d'autres confirmations, donc je pense que ça va aller, on va en entendre de plus en plus parler. Les événements, les foires qui recommencent. Donc, j'ai eu aussi cette semaine, Salon des artisans à Québec, qui nous annonçait qu'il avait été accepté, puis par la santé publique, et que l'événement va avoir lieu aussi avant les fêtes. Donc, c'est des événements qu'on était supposé de participer l'année dernière, qu'on s'était inscrit. Donc, on va être là pour les prochains mois. Là, on va s'inscrire à chacun, on va surveiller ça. Fait qu'on est bien heureux de ça. Mettons que la vie qui recommence. Fait que Sylvie, ça va me faire plaisir, puis tu me mentionneras ça que tu étais au webinaire pour que je te replace. Donc, à part de Sylvie, je vois qu'il y a Nicole à Lévis, Marco, Lucie à Saint-Basile, Lucette à Grenby, Josette à Québec, Isabelle à Saint-Pascal. Donc, c'est ça, on avait quand même un bon nombre de personnes inscrites, mais on en a plusieurs qui nous ont mentionnées, qui ne pouvaient pas être des nôtres. Disons que c'est ça, la vie qui recommence à la normale. Donc, il y en a qui doivent se déplacer et qui vont aller travailler au bureau maintenant. Puis, ils nous ont demandé si ça allait être enregistré. Puis, comme d'habitude, ça va être enregistré, puis vous allez avoir le lien. Je vous présente Sabrina. Ceux qui ne la connaissent pas, Sabrina, c'est ma fille, puis elle travaille avec moi officiellement à temps plein depuis qu'elle a terminé son bac ce printemps. Donc, Sabrina va être là aussi pour me souffler vos questions. Donc, si vous avez des questions, je ne veux pas trop regarder le chat parce que je veux vraiment, j'ai pas mal de petites choses que je veux vous partager. Ça fait que Sabrina va venir aussi à l'écran pour me dire si vous avez des questions. Ça fait que n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Aussi, restez jusqu'à la fin. On va avoir, j'ai des prix pour vous. Ça va me faire plaisir d'avoir des tirages. Puis, un petit cadeau aussi, un autre, un code promo. Donc, on voit à peu près de partout où est-ce que les gens viennent. Donc, on couvre grand, Olivier Gourmandise, avec nos web, notre site Internet que vous pouvez acheter sur le site Internet. Puis, on est vraiment en gros développement pour nos points de vente. Ça va super bien. Puis, on continue. C'était l'objectif l'année passée. Puis, on est rembarqués là-dedans. Et ça bouge. Les magasins, bien là, ils voient que les clients sont là, sont présents. Puis, ils veulent rentrer des nouveautés maintenant. Donc, on va être présents de plus en plus près de chez vous. Puis aussi, bien, on se prépare déjà à Noël. Nous, au mois de novembre, notre Black Friday. Donc, on est là-dedans. Puis, on va avoir d'autres nouveautés dans nos produits pour ces temps-là. Est-ce qu'il y en a que c'est leur premier webinaire? J'aimerais ça savoir si c'est la première fois que vous vous joignez à nous. Je vois des noms là que ce n'est pas la première fois. Oui, Isabelle. Bien, bonjour. Ça me fait plaisir, Isabelle. Donc, on a des webinaires. On a essayé à certains moments de la semaine, certaines heures. On a varié les journées. Puis, on va revenir à l'automne. Et probablement, ça va être plus en soirée, début de la soirée, là, pour que les gens soient présents. Ou le vendredi matin, il faut y aller aussi avec les personnes, les disponibilités de nos chefs. Moi, je ne suis pas une chef. Je cuisine beaucoup depuis longtemps. Depuis, je vous dirais que je suis partie de la maison, de l'université. C'est à ce moment-là que je me suis mise à cuisiner beaucoup, que j'ai adoré, que j'ai acheté mes premiers livres de recettes. Puis après, bien, quand j'ai eu mes enfants, c'était très important pour moi de bien les nourrir, de leur donner des bonnes bases. Parce que j'avais eu vraiment, moi, ma mère cuisinait énormément. Donc, quand on dit « prêcher », par l'exemple, pour nos enfants, bien, ne lâchez pas. Parce que moi, je ne mangeais rien, mais rien. Ma mère avait été voir un pédiatre avec moi parce que je ne mangeais pas. Ce n'était pas compliqué. Je ne buvais que du lait et je mangeais du steak haché et des patates pilées. Elle ne pouvait pas me servir d'autre chose. Puis, il avait dit, le pédiatre, « elle ne mourra pas de faim. » C'est sûr qu'elle va se nourrir. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. Puis, Olivier, les gourmandises, ça s'appelle gourmandise parce que je suis très gourmande. Donc, il ne faut pas avoir peur de donner des choses ou de cuisiner, même si nos enfants ne mangent pas. L'exemple va être là. Donc, j'ai Josette aussi. Bienvenue, Josette, avec nous pour votre première. Puis, c'est ça. Les autres webinaires qu'on a eus, on avait des chefs avec nous ou des gens qui ont développé, justement, plusieurs recettes qui cuisinent depuis longtemps. On a eu un influenceur aussi, mais quelqu'un qui cuisine très bien, qui a fait des e-books, beaucoup de recettes, le fit cook. Donc, c'est ça. Là, je suis seule, mais ça arrive que je suis accompagnée également. Donc, après, je regarde mes notes un petit peu. Je me suis fait un petit peu un plan parce que moi, je suis vraiment la personne qui part sur un sujet. Puis, je vais oublier de vous parler d'autres choses. Donc, je suis une passionnée. C'est pour ça que je me suis pris des notes. Donc, je suis ici avec vous pour vous annoncer quelques primaires, entre autres, des nouveaux produits dont on est bien fiers. Parce qu'à chaque saison, disons deux fois par année, plus le printemps et l'automne, j'aime bien ajouter des nouveaux produits et parfois en retrancher d'autres. Parce qu'ils sortent moins, puis il faut faire de la place à un moment donné aux nouveaux produits. Et on revient qu'on manque de place également. Donc, aujourd'hui, j'espère, c'est vrai, avant de partir, que vous avez, avant que je commence avec des recettes, des trucs, je ne vous ferai pas de recettes live. OK? Mais je vais vous faire beaucoup, beaucoup des trucs, puis des ingrédients très faciles, des petites recettes très faciles avec les produits. Donc, si vous voulez bien avoir un crayon et du papier, ça va être important. Mais comme on disait, c'est enregistré, donc vous allez pouvoir le visionner. Je pars avec notre premier élément qu'on a fait de nouveau. En travaillant avec le Fit Cook, qu'on voit beaucoup sur Instagram, il faisait beaucoup de e-books. C'était un de nos projets. Puis Sabrina s'est vraiment concentrée là-dessus. Fait qu'on a pris de ses recettes parce qu'on a travaillé avec lui, il a aimé nos produits. Fait qu'on a une dizaine de recettes. On a, puis on a les siennes, on en a à lui et on en a à nous aussi. C'est marqué « Olivier gourmandise au G » à côté de la recette. Bien, c'est nos recettes à nous, nos propres créations. Le e-book, vous pouvez l'acheter sur notre site Internet. Pour certains qui ont de la difficulté, je vais vous faire juste un petit aparté, mais la majorité des gens, je sais que vous le savez, un e-book, vous ne l'aurez pas en format papier. Il n'arrivera pas chez vous au format papier par la suite parce que ça arrive, par exemple, si je prends Catherine Roxane Veilleux, on va avoir un lien. On peut downloader sur notre ordinateur ou notre tablette le livre de recettes, mais on va le recevoir par la poste aussi. Donc là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment qu'un PDF, qu'un livre que vous allez avoir par courriel. Donc, vous allez avoir la confirmation de l'achat de votre e-book et vous allez avoir un lien dans la confirmation. On voit toujours qu'est-ce qu'on a acheté, les produits qu'on a acheté et vous avez là surligné le livre parce que c'est justement pour le downloader. Donc ça, ça va pour ça. On va en avoir un prochain. On travaille déjà sur le prochain qui va être bien sûr les vinaigrettes et les marinales. Donc, on va se concentrer là-dessus pour les prochaines semaines. Donc, on va arriver à point pour continuer notre saison du barbecue qui est bien commencée. On va avoir vinaigrettes et marinales. La première chose dans les nouveaux produits, c'est notre nouveau format. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille sur un nouveau format. Les 60 millilitres, c'est vraiment petit. Ça va principalement dans nos boîtes découvertes. Puis, par la suite, il y a des formats qu'on voudrait petits, des sortes qu'on voudrait plus petites parce qu'on s'en sert un peu moins. Mais qu'on les aime parce qu'ils arrivent avec une touche différente. Par exemple, un balsamique à la tangerine qui peut être très intéressant. Mais les gens vont dire, bon, bien, j'en mets pas beaucoup. Puis, j'aimerais ça avoir une plus petite bouteille. Et là, 60, c'est vraiment très, très petit. Il me fallait une bouteille foncée aussi. Puis, pour vendre dans des points de vente. Ils vont être offerts dans les points de vente. Et vous savez que les points de vente, c'est à la discrétion de chacun des détaillants. Donc, ils n'ont pas nécessairement toutes les sortes. Puis, ils n'ont pas nécessairement tous les formats non plus. La 500 ml n'est pas beaucoup vendue dans les points de vente. Par contre, si vous le demandez, quand ils font une commande, ils peuvent vous faire… La majorité des gens, vous savez, avec qui je travaille, les détaillants, là, sont vraiment très gentils. Puis, très ouverts. Donc, c'est ça, ça devient difficile pour eux de savoir à leur clientèle quelle sorte qu'ils veulent. Puis, si vous leur faites une demande spéciale, bien souvent, là, ils vont la commander. Moi, je vais l'inclure. Ça ne me dérange pas, là, même si c'est juste une bouteille pour vous. Mais, ça se peut que le délai soit un petit peu plus long. Donc, je vous présente la 100 ml. Je vais la mettre comme ça parce que j'ai une autre nouveauté à vous présenter. Vous voyez, la 100 ml est comparativement à la 250. Il fallait une bouteille qui soit opaque. C'est très important pour les huiles d'olive. Donc, une huile d'olive dans une bouteille transparente. Sa durée de vie va être beaucoup plus courte. Puis, moi, je trouve que ce n'est pas professionnel parce que la lumière, c'est un des premiers ingrédients, un premier irritant de l'huile d'olive puis qui va faire diminuer sa durée de vie. Donc, même si c'est sur les tablettes à l'épicerie, puis que ça fait six mois, puis qu'il y a une bouteille transparente, ce n'est pas vraiment l'idéal. Ce n'est pas recommandé du tout. Donc, il me fallait une bouteille qui était opaque. Donc, j'en ai une. Elle est la même. Elle est la mini. On la trouve toute bien cute. On a toutes tombé en amour personnel avec cette bouteille qui est charmante. Puis, elle a le même bouchon verseur aussi à l'intérieur pour verser votre huile. Le bec verseur va aller également sur cette bouteille-là, si vous voulez. C'est possible. On enlève l'intérieur, puis on met le bec verseur. Puis, on peut très bien l'utiliser. Deuxième chose, c'est mes nouvelles. Je faisais un deux dans un. Vous savez, ça a été difficile. Je fais juste un petit secret d'entrepreneur. C'était difficile de les avoir aussi parce que j'étais supposée d'y lancer il y a quelques mois. Puis, il n'y en avait plus sur le marché. Il n'y en avait plus. Ce n'était plus possible d'en importer. Donc, il était BO. Il fallait que j'attende que l'approvisionnement soit plus stable avant de vous les présenter parce que je ne voulais pas en manquer. Donc, j'en ai une palette et il est possible d'en recommander sans problème. Donc, j'ai ces bouteilles-là et c'est mes deux nouvelles sortes d'huiles qui arrivent bien pour le printemps, l'été. Je vais vous donner aussi des petits trucs, des recettes pour comment les utiliser. Donc, j'ai Anette qui est vraiment très, très bon. Et j'ai Romarin aussi qui est un petit peu plus intense, mais vraiment très, très intéressant. Donc, ces deux produits-là vont commencer seulement à entrer sur le marché chez les détaillants. Mais là, ils sont disponibles à partir d'aujourd'hui sur notre site Internet. Donc, quand vous sélectionnez vos bouteilles pour choisir un produit, bien, vous allez avoir la possibilité maintenant de choisir la 100 millilitres et vous avez ces deux nouvelles-là, l'Anette et Romarin. Au niveau des balsamiques, on n'a pas fait de modification pour les balsamiques pour l'instant. Ça fait votre affaire, j'espère. On cuisine beaucoup avec l'Anette et le Romarin. On sort nos fines herbes, puis on accentue en utilisant. On ne met pas de côté nécessairement nos fines herbes, mais quand on part notre cuisson, qu'on ajoute un filet, on peut rajouter du Romarin pour la suite, mais tu sais, là, on a vraiment toute la bonne saveur. Si on n'en a pas sous la main, bien, juste avec ça, c'est très, très, très bon. Et oui, comme Marco disait, c'est une de mes recettes, entre autres, ou tout truc, ou bien, comme on dit souvent, moi, j'ai tout le temps, c'est dans mon cerveau, là, c'est vraiment toujours ville de lait unique balsamique. Donc, oui, parce que, justement, là, c'est très, très bon, là, les saveurs qu'on a. Avec des pommes de terre barbecue, avec des pommes de terre en quartier. Tu sais, l'été, on se fait des bons déjeuners, par exemple, ou des brunchs. J'aime beaucoup faire les pommes de terre plus grosses, un peu, là, que juste des petites pommes de terre, là, tout petites pour servir, là, rissoler pour déjeuner. Donc, je les mets plus grosses. Puis, parfois, bien, c'est même mon accompagnement. Avec un steak, par exemple, au lieu d'avec des frites, un steak frites, bien, ça va être un steak avec ces pommes de terre, là. C'est excellent, justement, romarin avec des pommes de terre rissonnées. Très, très, très bon. Une autre chose qui est très bonne, aussi, avec le romarin, c'est de badigeonner votre steak ou de mariner un steak avec le romarin. Ça va être très bon. Lui, c'est une huile, là. Les deux, c'est des huiles d'olive, annette et romarin. Alors, on badigeonne notre steak ou on met de l'huile sur notre steak. On le met dans un ziploc. Moi, j'aime bien mes ziploc. Puis, je mets mon steak, je mets de l'huile d'un côté, de l'autre. Puis, je mets dans le ziploc. Comme ça, bien, je suis sûre que ça touche partout. Puis, une assiette, bien, il faut qu'on retourne notre viande ou notre protéine, là, quand on la fait mariner. Bien, je mets ça au frigo toute l'après-midi. Donc, c'est délicieux, ça va être notre marinade pour notre steak délicieux. On pourrait aussi en ajouter, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est délicieux, ajouter un filet d'huile lors du service. Quand vous servez votre viande, vous pouvez rajouter un filet d'huile dessus. C'est très, très bon. Donc, l'huile au romarin irait très bien comme ça au service, lors du service de votre viande. L'agneau, le romarin, va très bien avec l'agneau. Donc, je vous donne rapidement, si vous avez votre papier, votre crayon, pour une petite marinade avec votre agneau. Donc, la même chose, un morceau d'agneau dans un ziploc. Puis, je vais prendre dans un bol, je vais mélanger de l'huile d'olive au romarin. Je vais prendre du jus de citron. J'aime beaucoup le jus de citron frais, là, que je vais presser pour mettre dans les marinades. Donc, c'est notre acide, justement. Je vais prendre de l'ail. Je vais couper une gousse d'ail. Je vais prendre aussi une cuillère à table de moutarde de Dijon. Je vais tout mélanger ça. Et une fois bien mélangé, puis je pourrais même ajouter du romarin frais. Je vais mélanger ça, puis je vais mettre dans mon sac, dans lequel je vais avoir mon morceau d'agneau. Je vais faire mariner ça toute la journée. Quand je vais sortir, là, ça va être excellent. La viande va être très bonne à votre goûteuse. Puis, vous pouvez servir avec une gelée de menthe. C'est sûr que c'est intéressant, l'agneau avec la menthe. C'est superbe. C'est mon premier petit truc recette avec romarin. Quelques personnes aussi vont faire leur pain maison. Ça, c'est une chose aussi, les desserts. Par exemple, j'avais déjà fait un gâteau, un cake au citron. J'ai mis de l'huile au citron. Un cake à l'orange. Je vais mettre de l'huile à l'orange. Et là, j'aurais, par exemple, il y en a qui vont faire leur propre pain ou leur ciabatta. On va prendre de l'huile au romarin. Romarin et tomates séchées, par exemple, pour faire un pain maison ou un ciabatta, ça serait super bon. Donc, je vous suggère l'huile au romarin si vous faites votre pain maison. L'huile au romarin aussi pourrait être utilisée. Moi, je prends des pains nannes. Je les coupe en beau quartier. Puis, je mets du jaune d'huile. Après ça, je vais mettre des épices et un peu de fleur de sel. Puis, je mets ça au four. Et je vais mettre ça à 350, environ 15 minutes. Je les surveille. Et ça va me faire des bons croutons. Ça pourrait être sur un pain baguette aussi. Vous savez qu'on coupe de biais pour se faire des croutons. Et on les conserve par la suite dans un plat ou dans un sac. Dans le garmanger, ça va être une bonne semaine certain. Ça serait délicieux. J'ai une petite question de Marco. Quand il me parle de l'huile parfumée, non, je ne modifie pas mes oeufs. Ce que je peux faire, par exemple, c'est que je vais couper l'huile. Donc, parfois, il faut vraiment savoir que c'est intense. Huile d'olive au citron ou huile d'olive à l'orange. Si je veux vraiment un petit goût un peu plus délicat, je vais prendre mon huile d'olive, la quantité demandée. Puis, je vais couper moitié-moitié. Donc, avec une huile, par exemple, non aromatisée. Puis, je vais prendre l'huile d'olive aromatisée. Donc, je vais y aller moitié-moitié comme ça. Annette. L'autre sorte qui est très, très... Je pense qu'il va être très prisé. En tout cas, il y en a qui ont déjà découvert sur le site internet parce qu'on a eu des ventes cette semaine avec Annette. Très bon dans les salades de patates. Annette, l'été, on se fait des bonnes salades de patates. Puis, Annette va être vraiment de mise pour les salades de patates. Bien sûr, avec le saumon frais, on va pouvoir badigeonner notre saumon avec l'huile à l'aniette. On va pouvoir en ajouter un filet au service aussi. Si on se fait un beau pavé de saumon, on peut mettre, avant de le servir, un filet d'huile à l'aniette. Ça va être délicieux. Une salade aussi. Une salade de saumon avec du saumon frais. On a un restant de saumon. Puis, on va faire notre salade. Et on va mettre l'huile d'olive à l'aniette. On pourrait mettre l'huile d'olive à l'aniette et un petit peu de balsamique blanc sans savoir. Ça ferait votre vinaigrette aussi. On mélange à côté. Un peu d'huile d'olive à l'aniette, du vinaigre balsamique blanc. Puis, on tire ça dans notre salade. Moi, les salades vertes, c'est pas compliqué. C'est à peu près souvent la même base. C'est-à-dire que j'ai soit la protéine qui va être saumon, poulet. Et je vais avoir, ou bien thon aussi. J'aime beaucoup le thon pour l'été. Je vais me prendre une noix. Donc, je vais varier. C'est soit pacane, soit amande, soit pignon de pain, graines de tournesol grillées aussi. Je grille beaucoup toutes mes noix à sec dans un poêlon. Ça va être très bon. Puis, ça accentue le goût de la noix. Puis, après ça, je les garde au frigo pour pas qu'ils rancissent. Parce qu'ils vont rancir si je les garde dans le garde-manger. Donc, je m'en fais d'avant. Quand j'en fais, j'en fais une grosse batch. Je les mets dans un contenant. T'as pas voyant, un contenant de plastique. Puis, j'attends que ce soit froid. Puis là, je les mets au frigo. Puis, ils restent très bons. Puis, je garde toutes mes noix quand j'achète mes noix. Parce qu'on peut acheter souvent des gros sacs chez Costco. Par exemple, je les garde toujours au congélateur, mes noix. Alors, je garde ça, je vous dirais, facilement un an. Tant que je le passe, puis il change pas du tout. L'inappel de tartare. C'est sûr qu'un net serait délicieux dans un tartare. Il serait bon dans une salade de crevettes. J'imagine les petites crevettes matanes. On pourrait se faire un lobster roll. Mais au lieu d'être lobster roll, ça serait des crevettes. Puis, il y a un shrimp roll. Et on mettrait, par exemple, du céleri. On mettrait nos crevettes. Donc, je pourrais mettre un petit peu d'oignon, d'échalotes françaises. Je préfère l'échalote française. Puis, de l'huile à nanette. Ça serait délicieux. Puis après ça, mes salades, je donnais ma base. Ma protéine, mon poisson, mes noix. Puis, je mets un fromage aussi. Donc, ça va être un feta, un parmesan. La même chose, mon parmesan, j'en achète. Je le garde au congélateur. Si j'achète des grosses briques, je les rafle. Soit en copeaux, soit plus petites. Puis, je les garde toujours au congélateur. J'ai beaucoup de choses au congélateur. Je trouve que ça reste très frais. Puis, ça se garde longtemps. Puis, on en a aussi sous la main. Fait que moi, c'est ma base de mes salades. Puis là, je vais jouer soit avec la roquette, soit un mélange de salades vertes, de mes slums. Tu sais, je vais m'amuser là-dedans pour faire varier les goûts. Donc, tant qu'à continuer, avoir commencé les recettes, je continuerai un peu. Je vais continuer dans cette veine-là. Je vais vous dire un peu mes mélanges favoris à ce temps-ci de l'année. Parce que je trouve qu'il y a des mélanges qui sont mieux l'automne, d'autres le printemps, d'autres en hiver. C'est pareil avec la bouffe également. Donc, moi, mes favoris, c'est ça, je n'avais pas commencé encore, mais je vais aller avec l'huile d'olive à l'orange et le balsamique à la tangerine. Vous savez qu'un huile, un balsamique, ça fait notre vinaigrette. Donc, ça, c'est très estival. C'est frais. Donc, j'aime beaucoup ce mélange. L'huile d'olive à l'orange, elle est excellente aussi avec érable et bourbon. Par contre, je trouve ça un petit peu plus lourd à ce temps-ci. Puis, érable et bourbon, je vais l'avoir utilisé beaucoup au printemps, dans le temps de l'érable. Donc là, je vais aller avec mon balsamique à la tangerine. Donc, j'adore l'huile d'olive à l'orange et le balsamique à la tangerine. Je mets plus d'huile que de vinaigre balsamique. Habituellement, c'est deux tiers d'huile pour un tiers de balsamique. Ça, c'est un mélange très intéressant. On ajoute tout le temps, on va dans le même thème. Donc, je vais avoir l'huile d'olive à l'orange, du balsamique à la tangerine. Fait que je vais pouvoir mettre des petits morceaux de tangerine dans ma salade. Fait que j'y vais vraiment d'inspiration comme ça. Je vais prendre herbe de Toscane. C'est notre huile la plus vendue, herbe de Toscane. Bien, pour lui donner un petit goût estival, je vais la mélanger avec le balsamique à l'abricot. Vous allez voir, ça donne un tout autre allure. Puis, on a à ce moment-ci un mélange aussi clair. Tu sais, j'ai pas un balsamique foncé, donc j'ai un mélange clair pour faire ma vinaigrette. Fait que herbe de Toscane avec abricot, c'est délicieux. Herbe de Toscane avec pêche également. C'est très, très bon. Fait que j'y vais avec les balsamiques blancs à ce temps-ci avec l'herbe de Toscane. Provence, herbe de Provence, bien, je vais l'aimer beaucoup avec figues. Donc, si je veux quelque chose de plus riche, un peu, tu sais, c'est un peu plus, on dirait soutenant, un peu plus goûteux, puis que j'ai le goût d'un balsamique foncé. Provence et figues, je trouve que c'est un beau mélange à ce temps-ci de l'année parce qu'avec les herbes de Provence, bien, ça nous rappelle les fines herbes. On a le goût, hein, on commence à cuisiner beaucoup avec les fines herbes. On en a, on en a planté, on les récolte. Donc, herbe de Provence avec figues, c'est délicieux. On a un most aussi avec la saison des fraises, c'est basilic, l'huile au basilic avec le balsamic à la fraise. C'est très, très bon. C'est un bon mélange basilic avec fraise. On le sait, hein, on voit dans les recettes, des fois, des feuilles de basilic avec fraise. Puis ça, entre autres, je fais un tartare de crevettes, là, mes crevettes sont petites, bien sûr, de crevettes de matane. Puis je vais faire une belle présentation et je vais mettre des fraises, je vais mettre des crevettes à l'intérieur puis d'autres ingrédients qui vont me tomber sous la main. Ah oui, je vais prendre soit des morceaux de pommes vertes ou soit de l'avocat. Qu'est-ce que j'ai? Tu sais, je le pars avec une recette après ça, je fouille puis j'ajoute qu'est-ce qui va bien ensemble. Ça arrive souvent que je ne suis pas capable de refaire la même recette. Vraiment très souvent. Et au service, je vais mettre un petit filet de vinaigre balsamique à la fraise ou bien je vais en mettre dans le fond de l'assiette et je vais déposer mon tartare sur le vinaigre balsamique à la fraise. c'est très, très bon. Sur les... Si vous vous faites aussi des croutons, tantôt je disais, vous mettez une huile puis vous faites un crouton soit avec du pain, soit du pain nane par exemple. C'est délicieux pour vous utiliser. La présentation est belle pour vos tartares. Je vais y aller souvent avec saumon et tartare pour mettre sur mes croutons. Donc, vous allez voir, c'est très bon. Je ne suis pas une personne qui aime, qui adore le épicé. Je trouve que c'est agressant quand je mange. Donc, je vais aimer l'ajouter. Mon tartare, je ne le ferai pas très relevé. Je vous dis, en l'ajoutant sur vos croutons, vous allez voir que j'en mets juste un petit peu dans mon tartare puis dans mes croutons, là, ça goûte plus puis c'est pas grave que mon pain, un pain c'est déjà très neutre. Donc, c'est pas grave que le pain soit goûteux, puis je mets mon mélange de tartare dessus, vous allez voir, je trouve que ça l'équilibre bien puis que je goûte plus mon tartare. Fait que il ne faut pas gêner pour mélanger puis utiliser autrement. Quand vous aimez un produit, intégrer-le. c'est pas parce que c'est marqué, comme je vous dis, saumon et tartare qu'on va le mettre dans le tartare. Moi, j'ai essayé sur mes croutons, c'est là que j'avais le goût puis c'était très, très bon. On ne peut pas faire d'erreur, je vous dirais. On dit, ah, ça serait mieux, mais c'était correct. Mais je ne vous dirais pas, vous ne ferez pas un échec, là. Tout à l'oeuf que je mets sur mes oeufs, mes épices tout à l'oeufs que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils vont très bien avec le poulet. Donc, je l'aime beaucoup et avec aussi tout ce qu'il y a les mets mexicains. Avec l'huile d'olée, chipotle, il est très bon. Puis, je mélangerais ça avec mon chili, par exemple. Donc, tout à l'oeuf, j'ai trouvé. On goûte, on sent. Je trouve que la senteur puis le goût puis la senteur, ça nous aide beaucoup, ça nous donne des idées. Après, je continue mes mixtes. Donc, j'ai un autre beau qui est très frais, c'est l'hime de Perse avec le vinaigre au pamplemousse blanc. Très, très intéressant. Pamplemousse, on dit blanc, mais c'est pamplemousse rosé dans le fond parce que j'ai le pamplemousse, j'ai un vinaigre balsamique foncé, traditionnel, un blanc qui est sans saveur et j'ai aussi un rosé sans saveur. Il est différent, il est différent du blanc, je vous dirais qu'il a un petit goût comme plus frais, il est un petit, son amertume est différente en tout, il est un petit peu plus fruité, mais c'est un neutre, c'est un balsamique blanc neutre qui est différent du blanc si vous voulez essayer. Donc, le pamplemousse est fait à partir du vinaigre balsamique rosé, celui-là. Donc, c'est très intéressant avec l'hime, par exemple, je verrais très bien une salade de fenouil avec des beaux copeaux de, pas des copeaux, mais des morceaux de pamplemousse, ça serait délicieux. Ou l'hime avec pomme, grenade et coin qui est un autre balsamique blanc. Vous voyez, je suis bien tendance balsamique blanc rendu à l'été, je trouve que c'est un bon temps pour les intégrer. Donc, ça c'est intéressant. J'ai aussi une petite recette que j'ai déjà hâte de faire, une petite vinaigrette, mais je ne l'appelle pas vinaigrette, mais je m'en sers quand même dans mes salades. C'est pour oser. On vous a parlé de notre beurre à l'ail qu'on mélangeait trois sortes d'huile, l'huile d'olive au beurre, l'huile d'olive à l'ail et l'huile d'olive au citron. Donc, c'était notre beurre à l'ail qu'on a lancé, qu'on vous a informé dans le temps qu'il y a sorti des fruits de mer pour le homard et le crabe. Moi, j'ai une recette que j'aime faire, une salade, et je mélange deux balsamiques. J'aime beaucoup la noix de coco. Elle est peut-être un petit peu moins en vogue, mais on en entend quand même encore parler. Puis, elle est très intéressante à cuisiner, les laits de coco, tout ça. Moi, je mélange noix de coco, le vinaigre balsamique noix de coco avec le vinaigre balsamique fraise. Je vous le dis, là, ça ferait un shooton. Tu sais, j'adore ce mélange-là. Noix de coco et le balsamique à la fraise. C'est sûr que j'ai une tendance très sucrée dans la vie, donc, ça peut être sucré pour certains. Si vous aimez le sucré que vous aimez la noix de coco, là, je vous le dis, c'est assez succulent. Oui, j'y vais avec moitié-moitieux, oui, mais ça, les proportions, c'est encore vraiment votre discrétion. Je vous dirais que j'irais avec le balsamique, j'essaierais, j'irais vraiment, moi, je commence toujours très léger. J'en mets un peu dans un petit plat à part, puis je commence toujours une cuillère à table, une cuillère à table, puis là, j'y goûte. J'en prends sur ma cuillère, puis là, j'y goûte, je mélange, je mélange au fouet, puis là, j'y goûte, puis je vois si j'aime ça. S'il y a une saveur que je trouve que j'ai le goût justement d'augmenter, bien là, je vais y aller en augmentant, par exemple, fraises, puis je ne rajouterai pas de noix de coco. C'est comme ça que je fonctionne. Je porte souvent, souvent, une cuillère à table chaque, puis après ça, j'ajuste. Sabrina vous a posé une question, fait qu'on attend vos réponses. Un autre produit que je vais avoir sous la main, beaucoup, c'est l'huile d'olive au citron. C'est sûr que l'huile d'olive au citron, puis le balsamique au citron, avec la saison estivale, bien on en met vraiment beaucoup. On peut se faire un poulet au citron, on en met sur notre saumon, on en met sur nos poissons blancs, on en met dans nos pâtes. Vous savez, des asperges cuites dans l'huile d'olive au citron, avec des copeaux de parmesan, puis du gros poivre, ça va faire fureur. C'est très bon, c'est frais. Le brocoli, aussi, avec de l'huile d'olive au citron, délicieux, ça fait différent. Donc, je vous dirais que c'est vraiment des bons, c'est des produits, c'est un produit, l'huile d'olive au citron est aussi très de mise, puis on l'utilise beaucoup à ce temps-ci de l'année. Ça va jusqu'à maintenant? Oui? Il y en a qui me disent qu'ils sont bien contents des trucs, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment, la parole est à vous aussi. Je suis là pour ça, ça me fait plaisir d'être avec vous, ça ne l'arrive pas souvent, puis c'est ça que je voulais prendre ce petit moment-là. C'est des trucs, c'est des petites recettes courtes que je voulais vous donner. Je vais revenir à l'automne avec aussi vraiment des recettes complètes que je vais faire devant vous, mais là, je trouvais que j'en avais vraiment beaucoup à dire, donc je suis allée avec des petites choses simples, puis rafraîchissantes et vites aussi, parce qu'on ne veut pas passer toutes nos journées dans la cuisine, surtout que là, les gens vont arriver à la maison maintenant, puis on va vouloir partager du temps avec eux, ça va vite pour ça. On est très... On voit ici l'huile d'olive neutre et un balsamique aux framboises. Oui, ça c'est certain. Je vous dirais les balsamiques neutres ou l'inverse, huile d'olive neutre, vous pouvez toujours prendre une huile d'olive neutre avec n'importe quel balsamique, ça c'est certain. Si vous voulez que ça goûte une bonne huile d'olive mais pas trop intense, on prend la douce. Si on veut avoir un goût très prononcé d'huile d'olive, on va prendre de la moyenne ou de la robuste, par exemple. Donc, la douce, on en a toujours, elle vient toujours de l'Espagne. La moyenne et la robuste viennent de différents endroits. parce que c'est comme ça que j'ai plus de difficulté à m'approvisionner à un endroit pour la moyenne, toujours la même ou la même chose pour la robuste. Tandis que la douce, mais ce n'est pas une douce, je dis, pas une douce douce, je l'appelle ma douce, pas insignifiante. C'est ma douce qui a quand même un petit peu de caractère, qui goûte la bonne huile d'olive. Donc, elle, elle vient toujours de l'Espagne, elle vient toujours du même moulin. Ah, ok, balsamique, vois-tu le balsamique au pamplemousse? Probablement que Marco les utilise plus que moi parce que, l'utilise plus que moi parce qu'il me dit qu'il le met avec n'importe quelle huile sur le balsamique au pamplemousse. Mais ça, c'est ça, c'est nos goûts. Moi, à un moment donné, je suis tombée avec le balsamique à l'abricot. Je pense que j'en mettais partout, du balsamique à l'abricot. Je me faisais des salades avec des légumineuses, du riz sauvage, puis je mettais du balsamique et froid, c'était ma salade d'été, puis je mettais du balsamique à l'abricot. Je trouvais ça tellement bon. Donc, j'étais partie sur le balsamique à l'abricot. Fait qu'hésitez pas, vous voyez, les mélanges sont vraiment dans la nature et c'est selon vos goûts à vous que vous pouvez développer. La même chose, je donnais l'exemple avec l'huile d'olive qui a vaut avec tous les balsamiques. Le vinaigre balsamique traditionnel foncé, va avec toutes les huiles. Moi, souvent, je vais utiliser aussi le vinaigre, l'huile d'olive, pardon, herbe de Provence avec le vinaigre balsamique traditionnel. Parfois, j'ai le goût avec figue. Figue est juste un petit peu différent du traditionnel. je le trouve intéressant pour ça. Donc, il n'y a pas une saveur, tu sais, entre autres, comme de fraises, framboises, etc., d'érable et bourbon, mais il y a un petit quelque chose d'un petit peu différent si vous voulez oser autre que le traditionnel. Je continue avec... Sabrina, tu m'arrêteras. Je vais continuer avec mes recettes. Je ne regarderai pas les messages pour le chat. Une salade grecque aussi. Je pense que tout le monde, tout le monde, sauf moi, je suis bien désolée, mais je n'aime pas les cocons. Je ne suis pas capable de manger de cocons. J'ai essayé, mais ça me roule dans moi, je ne mange pas. Fait que bonne salade grecque à tout le monde, sauf moi. Donc, tomate, concombre, oignon, olive, feta. C'est à peu près la base de la salade grecque. Quand je l'ai fait, pour les autres, j'ai pris herbe de Provence, un quart de tasse et j'ai pris deux cuillères à table de citron sicilien. Donc, la base de votre salade grecque, herbe de Provence, un quart de tasse et deux cuillères à table de citron sicilien. Délicieux pour votre salade grecque. À ce moment-là, on a zéro ail. On n'a pas d'ail. OK? Il y a des gens qui n'aiment pas l'ail et c'est correct. Donc, à ce moment-ci, on n'a pas d'ail. Si vous voulez votre salade grecque avec un goût d'ail, et que vous êtes un passionné de l'ail, je vous dirais, au lieu de remplacer herbe de Provence par herbe de Toscane. Herbe de Toscane, je pense qu'elle est très aimée parce qu'elle va bien avec tout. Elle va bien avec les pâtes, elle va bien avec les légumes, elle fait une belle vinaigrette, elle est très bonne herbe de Toscane et elle est complexe. Donc, elle a beaucoup de goût. C'est la plus goûteuse aussi de mélange. On parle d'ail, on parle d'un petit goût de tomate séchée, on parle d'un goût justement un petit peu de remarrant, il y a des fines herbes dedans. Donc, elle va être très intéressante pour votre salade grecque. C'est goûteux, on parle d'oignons, de tomates dans la salade grecque. Donc, herbe de Toscane serait délicieux. On pourrait même, si vous aimez beaucoup l'ail, je vous suggérerais d'aller moitié herbe de Toscane avec moitié ail et de rajouter du balsamique au citron sicilien. Donc, mon corps de tasse que je prenais pour herbe de Provence, je le diviserais en deux et je prendrais herbe de Toscane et huile d'olive à l'ail et je lui ajouterais deux cuillères à table de citron sicilien. Ça pourrait être votre salade grecque. Si vous essayez, vous pouvez venir sur notre page d'inspiration d'olive et gourmandise sur Facebook de nous dire vos commentaires puis les recettes que vous essayez, vous pouvez venir nous les dire aussi vos mélanges parce qu'on est là pour partager tout le monde et c'est vraiment très friendly comme on dit. Donc, c'est un endroit que je vous invite à vous abonner à cette page-là. Les papillotes de légumes, moi j'en fais depuis toujours parce que ma mère en fait depuis toujours les papillotes de légumes, on en fait encore. Je mets deux épaisseurs de papier d'aluminium. Je mets un premier papier d'aluminium. Je vais mettre deux épaisseurs finalement là, mais je commence par une. Je vais vous expliquer pourquoi. Je mets ma première. je vais mettre mes légumes dedans et je vais mettre un peu d'eau. Je vous dirais environ peut-être deux cuillères à table d'eau. Je vais mettre une huile de mon choix que j'ai goût. Ça pourrait justement être herbe de Provence, herbe de Toscane, basilique qui serait très intéressante aussi. Là, on a notre marin, on a notre anette qui pourrait être intéressante. Donc, eau de l'huile. Je vais prendre l'huile d'olive au bar ou pour certains, s'ils veulent prendre une petite noix de bar, je pourrais mettre une noix de bar également et je vais prendre des épices. Dans les épices, je vais m'amuser. Je peux aller avec salade et vinaigrette. J'ai essayé ça dans mes légumes dans ma papillote de légumes et j'ai beaucoup aimé. Donc, ça peut être intéressant. Et là, je vais le fermer. Vraiment, je veux que mon papier d'aluminium il recouvre partout. Je vais l'avoir pris assez grand pour qu'il recouvre puis je vais me prendre un autre papier d'aluminium puis je vais le virer de bord puis je vais le mettre pour que mon papier d'aluminium il en ait, mes ouvertures soient vraiment, tu sais, que mes ouvertures soient une par-dessus l'autre, qu'ils ne soient pas une par-dessus l'autre mais qu'ils soient justement en face pour pas qu'ils s'écoulent parce que je la tourne ma papillote sur mon charcoal. Donc, je cuise ça, je le pars souvent sur le charcoal puis que le feuille est élevé un petit peu à moyen disons. Puis après ça, je le garde sur la grille du haut lorsque je fais cuire mes autres aliments. Je laisse une dizaine de minutes sur la grille du bas puis après ça, je le garde pour en haut puis je vérifie avec un couteau quand j'ajuste juste à la fin pour voir si ma cuisson est correcte parce que je l'ai vu croquant un petit peu. mais j'aime bien ça les tourner parce qu'aussi, ça fait mélanger le jus, le bouillon naturel de légumes qui s'est créé avec mon mélange d'huile, d'eau puis les légumes en main puis les épices. Ça, c'est mes papillotes de légumes, je fais la même chose avec mes pommes de terre. On a Marco qui demandait si tu as déjà parlé que tu utilisaies des balsamiques dans les drinks, des balsamiques blancs surtout dans les drinks. Oui, si je n'ai pas de recette sous la main avec moi, mais le balsamique blanc à la pêche entre autres ou à l'abricot serait très intéressant dans des mocktails pour Harkandberge également. Donc, si vous allez sur Internet puis vous cliquez mocktail au lieu de cocktail, vous allez voir que c'était une grande tendance. On l'a vu en Europe mais on l'a eu depuis deux ans à peu près, on avait des belles recettes au Québec avec du balsamique aromatisé mais c'est avec le balsamique aromatique blanc qu'on l'utilisait, c'était très très bon. Je pourrais vous en sortir une recette, je vais regarder, j'en avais fait une, il y a un petit bout mais c'est très frais puis c'est ça, ça se met très très bien dans nos cocktails, nos mocktails aussi beaucoup. Donc, ça va avec les papillotes, là je parlais qu'on fait la même chose pour les patates sauf que ça dure vraiment beaucoup plus longtemps notre papillote, il faut la laisser assez longtemps sur le charcoal. J'ai aussi, vous savez, on a fait, Sabrina va mettre le lien du, Sabrina, elle a fait un TikTok donc c'est vraiment, les jeunes font un TikTok, peut-être que vous avez commencé mais moi je n'ai pas commencé encore, mais oui, j'ai fait, on a fait, on est parti de la recette de feta au four qui a été si populaire puis Sabrina l'a fait avec herbe de Toscane donc on met des tomates, cerises, on met un beau bloc de feta qu'on va avoir égoutté puis passé à l'eau pour enlever le sel puis on met l'huile d'olive verte de Toscane, on met ça au four à environ 400 certains pendant un bon 20 minutes et après on écrase notre feta le feta là il se diluera pas là il pondra pas de lui-même là on l'écrase il devient mou par exemple quand on le fait puis ça nous fait un beau mélange qu'on peut manger avec des craquins qu'on peut mettre dans un bol à service ça c'était la recette de base moi je m'en sers beaucoup de ça parce que c'est très goûteux c'est délicieux on pourrait mettre de l'huile d'olive au basilic c'est ce que j'ai fait la dernière fois cette semaine je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis de l'huile d'olive au basilic au lieu de mettre herbe de Toscane ça irait selon votre goût on pourrait mettre aussi herbe de Provence et ajouter des herbes de Provence également moi j'ai mis basilic puis à la fin j'ai ajouté des feuilles de basilic et après avoir tout écrasé ce beau mélange ça fait une belle sauce quasiment j'ai ajouté j'ai mis ça à mes pênées déjà cuites et j'avais du poulet cuit aussi que j'ai coupé en morceaux ça m'a fait un plat de pâte extraordinaire je vous dirais je l'ai déjà fait aussi avec du saumon également c'était pas compliqué c'était des cannes de saumon que j'avais pris que j'avais goûté puis j'avais mis du saumon avec mes pâtes puis avec ce mélange qui est délicieux ça là c'est un petit repas vite que je vous dirais que vous servez que tout le monde va aimer les adultes vont aimer les enfants vont aimer c'est facile à manger vous pouvez faire ce charcoal vous êtes dehors vous avez une cuisine d'été vous voulez être avec vos invités ça se ferait très bien aussi sur le charcoal ce mélange vous pourriez le faire à cuisson indirecte pour pas que ça que ça bouille trop je vous dirais que ça cuit trop vous faites la cuisson indirecte puis vous jasez que vous vous invitez puis après ça vous rentrez écrasez ça vous peinez puis le repas est servi c'est très 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 bon puis on rajoutait du parmesan un peu dessus puis j'ai encore ajouté de l'huile d'olive ça m'arrive ça m'arrive tout le temps de mettre la bouteille d'huile d'olive sur la table avant c'était le bord avec nos parents puis j'ai même vu mes grands-parents avec la mélasse là c'était vraiment la bouteille d'huile d'olive puis j'en ai remis un petit filet au service c'était très très bon fait que je vous donne un petit scope cette recette là Sabrina elle a mis le lien là à faire et à refaire là sans problème sur mes patates sur mes patates pilées si vous servez des patates pilées et que vous voulez les faire un petit peu plus fancy au service je mets un beau filet d'huile d'olive à l'ail c'est extraordinaire c'est délicieux là présentement avec mon huile au romarin je vous dirais que j'aurais tendance à mettre un filet d'huile d'olive au romarin sur mes patates pilées un bon stint ou par exemple tantôt notre gigot d'agneau puis qu'on servirait des bonnes patates pilées avec ça je mettrais un filet soit d'huile d'olive à l'ail ou soit d'huile d'olive au romarin l'huile d'olive robuste je trouve que justement quand je parle de service puis au service puis que je rajoute un filet d'huile d'olive l'huile d'olive robuste elle est intéressante partout l'huile d'olive robuste je l'aime beaucoup moi sur ma pizza aussi il n'y a pas beaucoup je vais aimer garder mes goûts puis des fois je me fais souvent des pizzas végétariennes beaucoup beaucoup de légumes d'artichauts je vais aimer beaucoup rester dans des goûts naturels ça va arriver très très souvent que je ne prendrai pas une huile d'olive aromatisée je vais prendre une huile d'olive robuste pour avoir un bon goût nature mais soutenu de mon huile d'olive l'huile d'olive robuste moi je la trouve très bonne pour ajouter un goût comme ça ça se développe nos goûts avec les huiles d'olive vous allez voir c'est vraiment intéressant si je prends par exemple une pizza que j'ai faite j'avais mis plus de viande froid dans ma pizza plus mexicaine j'ai pris l'huile d'olive j'aime beaucoup faire des pizzas sur des pitas parce que je trouve que je peux en faire de différentes sortes parce que les gens il y en a qui vont aimer plus les champignons moi j'aime ça mettre des cœurs d'artichauts il y en a qui vont l'aimer d'un autre sort je trouve que c'est facile puis après ça je mets les bouteilles d'huile d'olive sur la table et les gens se servent selon la savoir qui ont le goût ça fait aussi une belle présentation peut-être que les petites bouteilles de sable et les litres vous allez trouver ça intéressant d'en mettre 3-4 sur la table puis que les gens en prennent puis mettre leur petite touche c'est des petites choses faciles et intéressantes puis qu'en même temps vous allez passer pour des autres extraordinaires donc et différents puis il y a des gens qui vont aller à d'autres endroits puis qui vont sortir par exemple le bar pour mettre sur leur pizza vous allez vous dire amusez-vous choisissez puis goûtez puis essayez on peut prendre juste on peut en essayer plusieurs donc on peut décider que sur notre pizza je mets une bouchée à la nette je laissais je mets une bouchée herbe de Toscane ça fait différent les crevettes à l'ail bonifiées que je les appelle parce que je trouve que Olivier Gourmandise c'est de bonifier nos recettes c'est de voir des recettes sur internet de voir d'aller je les invente pas toutes les recettes je les pars je les regarde je les consulte je vais regarder Ricardo je vais regarder des recettes américaines j'adore puis après je ferme et je regarde c'était quoi l'idée principale je ne fais pas ça avec des desserts par exemple qui demandent des quantités bien précises après ça je suis partie puis je vais aller avec le thème où je vais voir de l'huile d'olive j'ai le goût de le changer parce que justement ils mettent des herbes de Provence je vais prendre l'huile d'olive et l'huile d'olive et l'huile de Provence c'est certain ils vont parler un peu de citron je vais prendre l'huile d'olive ou citron donc j'y vais beaucoup beaucoup de cette façon-là et je dis toujours que je bonifie les recettes avec oliv et gourmandise donc bonifier au jeu pour oliv et gourmandise et oser vraiment oser 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 vous aimez une sorte vous trouvez ça bon bien n'hésitez pas puis utilisez-la dans mes crevettes à l'ail ça va être je vais prendre mes crevettes les mettre dans un sac en casse-flotte par exemple je vais prendre de l'huile chipotelée je vais prendre de l'huile à l'ail et du paprika fumé je vais laisser cette marinade au frigo pardon puis je vais faire sauter dans la poêle c'est délicieux sur un riz très très bon donc c'est une petite recette facile ça aussi avec laquelle vous pouvez recevoir des invités puis une bonne salade à côté de ça puis votre repas est complet donc huile d'olive chipotelée on accentue avec le goût de l'ail pour avec notre huile d'olive à l'ail et on y va avec le paprika fumé même chose au niveau des quantités vous aimez un petit peu plus le goût fumé bien vous allez diminuer votre huile d'olive à l'ail vous voulez un petit peu plus côté ail bien j'irais égal huile d'olive et chipotelée la même quantité pour l'huile d'olive à l'ail donc le temps passe le temps file on avait parlé qu'on était en 101 heures j'ai une vinaigrette de base à vous donner donc encore prenez des notes la vinaigrette de base que je me garde dans mon frigo mais je vous dis c'est pas tout le monde qui m'a aimé quand je l'ai déjà donné à quelqu'un il m'avait dit j'aime pas ça parce que ma vinaigrette l'huile d'olive ça givre au frigo c'est un gras qui givre il y a de l'eau à l'intérieur c'est un gras qui vient givrer et c'est un bon moyen de voir si vous avez vraiment une belle huile d'olive de bonne qualité et pour ça donc je prends un quart de tasse de balsamique blanc je prends une cuillère à table de moutarde de Dijon un échalote française émincée un quart de tasse pardon une cuillère à thé de sel et un quart de cuillère à thé de poivre du moulin je mélange ensemble et j'ajoute je brasse avec un fouet et j'ajoute en fouettant une demi-tasse d'huile d'olive vierge extra sans saveur donc selon vos goûts vous pouvez aller avec notre huile d'olive douce ou bien augmenter vers une moyenne ou une robuste ça se garde très longtemps au frigo par contre lorsque vous commencez à préparer votre salade il faut vous penser de sortir votre vinaigrette parce qu'elle va avoir givré donc il faut la brasser un peu donc moi j'utilise beaucoup ce petit article c'est fait par Oxo vous retrouvez ça entre autres chez Cuisina puis ça me sert aussi justement quand je l'ouvre je peux le mélanger je mets mes ingrédients je mélange puis je le firme ça se firme comme ça puis si je veux le brasser je peux le brasser après ça je le rouvre puis je verse ma vinaigrette j'aime beaucoup ça fait des années que j'ai ce mélangeur celui-là c'est un gros je pense qu'il y en a un plus petit puis entre moi dans le temps ici l'anneau était verte c'est intéressant mais il faut sortir votre vinaigrette quelques minutes d'avance une quinzaine de minutes d'avance on l'agite un peu ça l'aide c'est sûr que c'est le vinaigre balsamique qui fait en sorte qu'elle n'est pas complètement givrée mais elle est un petit peu on l'agite on la laisse reposer puis elle va revenir d'une belle texture et vous allez pouvoir la mettre dans vos salades c'est une vinaigrette de base mais qui est excellente et qui est tellement bon ensuite ça va m'arriver aussi de faire un peu la même chose mais avec les mêmes quantités mais avec l'huile d'olive herbe de Provence et le balsamique traditionnel c'est mes deux vinaigrettes de base que je vous dirais si je veux l'avoir avec une texture avec un vinaigre balsamique blanc que j'ai le goût je vais aller avec la recette que je vous ai donnée sinon si je la veux foncer je vais aller avec Provence c'est traditionnel au niveau du balsamique vous pourriez prendre cette même vinaigrette et y ajouter une gousse d'ail ça vous ferait une excellente marinade pour beaucoup toutes les poissons pas les poissons par exemple je vous dirais au niveau du poulet et au niveau des viandes ça serait très intéressant ça fait une très très bonne marinade vous pourriez y ajouter plus de moutarde de Dijon pour avoir quelque chose de plus soutenu c'est par exemple n'importe quoi ça pourrait être le poulet ou la viande si vous avez le goût vous pourriez ajouter plus de moutarde de Dijon sinon en ajoutant l'ail ça fait vraiment une belle marinade par don maison est-ce que ça va aviez-vous des questions est-ce que vous avez d'autres suggestions vous c'est quoi vos qu'est-ce que vous préférez dans les produits Olivier Gourmandise qu'il ne faut pas vous en manquer un produit que vous dites oh non quand je commence à être rendue au corps de la bouteille je me dis non non là c'est le temps que j'aille en acheter je ne pourrais pas m'en passer ah l'huile chipotelée ok l'huile de l'olive au bas ah c'est bien c'est bien oui on en sort beaucoup l'huile on dirait que parfois on part sur des vagues c'est vrai on a l'huile chipotelée là on est vraiment parti sur la vague de l'huile chipotelée fait que Marco tu devrais aimer ma recette de crevettes vraiment je ne sais pas si tu l'avais déjà essayé avec tes crevettes mais c'est très bon l'huile au bas aussi on est vraiment parti sur la tendance huile au bas je vous dirais la dernière année là on a été nous-mêmes là on a été très impressionnés franchement comment notre huile au bas assortait beaucoup l'huile au bas l'huile au bas au pesto oui elle est une petite nouvelle puis elle sort bien oui on la voit de plus en plus le balsamique blanc le vélo basilic bon ben je suis bien contente le balsamique blanc aussi c'est vrai c'est difficile de trouver un bon balsamique blanc et c'est une base aussi le balsamique blanc fait que c'est intéressant d'en garder une bouteille puis vous savez que les balsamiques il n'y a pas de date de fin là fait que il n'y a pas de problème de la garder très longtemps j'espère que ce webinar vous a plu je vous en ai donné j'ai parlé avec mon coeur et avec mes goûts donc avec quelques trucs faciles que vous allez pouvoir utiliser immédiatement puis on va vous revenir à l'automne avec des recettes beaucoup plus je dirais élaborées puis qu'on va vous en faire là j'avais beaucoup de choses à vous donner je voulais vous donner beaucoup de petits trucs puis vous donner des beaux mélanges aussi puis vous parler de nos nouveaux donc pour la journée d'aujourd'hui seulement aujourd'hui parce que c'est très rare qu'on donne du 15% donc vous allez avoir aujourd'hui 15% jusqu'à minuit ce soir si vous voulez acheter des produits en entrant le code promo au G15 donc 15% aujourd'hui surtout puis on va faire donc pour la rediffusion oui il y a une rediffusion ça a été enregistré Sabrina pourra vous dire Sabrina comment tu vas faire pour avoir la rediffusion tu vas mettre le lien c'est-tu sur notre site je pense ben là on n'a pas fait de recette fait que je le mets sur les réseaux sociaux puis je le mets aussi je vais l'envoyer dans l'infolette ok parfait oui c'est pour ça des fois vous allez voir les choses passer souvent notre infolette on va répéter parfois ce qui a été dit sur nos réseaux sociaux mais vous savez il y en a qui m'ont écrit puis je comprends très bien moi je ne vais pas sur les réseaux sociaux j'ai pas de compte Facebook j'ai pas de compte Instagram fait qu'on veut pas oublier personne fait que oui c'est facile d'aller sur les réseaux sociaux pour mieux d'inscrire quelque chose d'instantané puis mais on tient toujours à notre infolette parce que justement il y a des gens qui n'en ont pas puis on veut qu'ils soient à l'affût de nos nouvelles fait qu'on a on en parle souvent puis c'est souvent les mêmes sujets qui peuvent revenir donc Sabrina tu vas choisir un chiffre de comment tu veux procéder je vais dire qu'est-ce qu'il y a là c'est ben j'ai pas dit nos on a parlé du code promo mais on a des produits gratuits aussi fait qu'aujourd'hui je vous fais tirer une belle boîte barbecue vous savez ça te fait un beau cadeau pour la fête des pères il est encore temps d'en commander parce qu'on est assez rapide lundi c'est toujours notre grosse journée parce qu'on a beaucoup de commandes la fin de semaine donc si vous voulez vous pouvez commander puis offrir ça en cadeau pour la fête des pères des grands-pères des beaux-pères par exemple aussi nos boîtes sont aussi pensées justement parce que les produits qui sont mis un à côté de l'autre vont bien ensemble donc Chipotle va très bien avec le balsamique à l'expresso pour faire une marinade pour un steak justement ensuite l'hime de perse va bien également avec abricot un balsamique blanc on en parlait tout à l'heure mais c'est pour ça qu'on a appelé notre boîte barbecue parce que celui-là ici irait bien avec un poisson ou avec un poulet ou dans votre salade donc on va avec tout on va avec les viandes puis on va avec quelque chose d'un peu plus léger donc ça c'est notre boîte barbecue qu'on va faire tirer également ça c'est un tirage et l'autre bien je vous offre une bouteille un petit duo de nos nouveautés donc je vous offre un duo une huile d'olive au romarin et une huile d'olive à la nette de 100 ml fait qu'on va vous je vous offre ça comme un cadeau pour les découvrir puis pour vous amuser est-ce que vous fait que Sabrina je te laisse dire les conditions au tirage on va y aller il n'y avait pas mille manières de faire fait qu'on va y aller à l'ancienne comme quand j'étais à l'école au primeur le professeur choisissait un numéro elle écrivait sur une feuille puis les élèves le dictaient alors j'ai choisi un numéro pour la boîte barbecue puis un numéro pour les huiles puis on va y aller entre 1 et 15 alors juste écrire dans le chat un numéro entre 1 et 15 puis les personnes qui vont avoir le numéro ça va être à vous fait que je vais essayer écrire ça pendant que vous écrivez je vois Renée qui dit de passer un bel été bien moi aussi je vous souhaite sincèrement un bel été de vous amuser puis de cuisiner prenez du temps aussi avec les vôtres cuisiner mais cuisiner on va essayer de cuisiner rapide cet été vraiment pour s'asseoir avec notre famille nos amis en profiter on voit comment ça nous a manqué puis comment les relations interpersonnelles sont importantes dans notre vie donc je vous souhaite vraiment d'en profiter je vous souhaite la santé aussi il y a un numéro qui a été nommé mais il y a un numéro qui n'a pas été nommé alors vous pouvez continuer tant qu'elles ne sont pas nommées regardez les numéros qui ont été nommés ceux qui n'ont pas été nommés puis on continue ok les numéros sont nommés on arrête ça a été vite alors j'ai Vicky numéro 2 qui gagne la boîte barbecue et j'ai ensuite Isabelle qui gagne les nouvelles sortes le numéro 11 le numéro 11 et le numéro 2 donc 2 pour Vicky puis 11 pour 11 pour Isabelle alors Vicky et Isabelle je vais vous écrire notre adresse courriel à info olive et gourmandise .com info olive et gourmandise .com vous pouvez nous écrire nous dire ce que vous avez gagné et votre adresse postale pour qu'on vous envoie ça oui on a besoin de votre adresse postale donc un bon été à tous merci d'avoir été avec nous merci pour votre fidélité aussi vous savez en affaires on a la passion mais c'est de la transmettre puis d'apporter tous ces gens-là avec nous puis qu'on voit cuisiner ça m'émeut beaucoup vraiment sincèrement je sais moi que j'ai des bons produits sinon je pourrais pas les consommer moi-même et je suis vraiment toujours touchée de voir partout où ce que mes produits sont utilisés la création que les gens ont avec je suis vraiment très contente je sais que c'est un produit de qualité également donc bon été puis amusez-vous bien et on se revoit à l'automne parce qu'on a pogné la piqûre du webinar merci merci sabrina bon été à tous merci bye Sous-titrage ST' 501